L'amour est dans le pré 2018, est le papa fier d'une petite marine qui a vu le jour en 2011. Sur son compte Instagram, le producteur de sapins a célébré l'anniversaire de cette dernière en partageant une rare photo d'elle. Emmerich, producteur de sapins et apiculteur, avait tenté de trouver l'âme sœur dans l'amour et dans le pré en 2018. Il avait eu un coup de cœur pour Lucie, mais si esti célibataire qu'il s'était présenté devant Karine le Marchand lors du bilan de cette édition. Après une brève histoire avec une certaine Maëlle, l'agriculteur avait profité de la Saint-Valentin l'année dernière pour annoncer qu'il avait retrouvé l'amour et l'heureuse élue se prénomme Anne-Lise. On cesse de rencontrer en lui livrant un sapin de Noël et quand elle est sortie de la voiture, mon cœur a fait boum boum. J'ai eu des papillons dans le ventre. On peut parler de coup de foudre, si esti ce que j'ai ressenti en tout cas, avait-il expliqué dans la dernière saison de l'amour vu Dupré à propos de leur rencontre. Le papa poule a du mal à voir sa petite-fille grandir et Maërique est aussi le papa poule d'une petite-fille, née d'une précédente union, dont il a d'ailleurs la date de naissance tatouée sur le bras. Et si esti ce mardi 4 juillet que Marine célébrait justement son anniversaire. Son père n'a pas manqué de lui faire une touchante déclaration sur son compte Instagram. Je te souhaite un très bon anniversaire ma chérie. 12 ans déjà. Que le temps passe vite. Je t'aime. 4 juillet 2011, a-t-il écrit en légende d'une photo de la petite-fille de dos, face à Maër, la main bandée. Il ne dévoile d'ailleurs pas son visage sur les rares clichés qu'il partage d'elle sur le réseau social. En septembre, si esti sa rentrée scolaire en sixième qu'il avait déjà immortalisé, née et ne revenant pas que sa fille entre déjà au collège. Dans ses stories, l'agriculteur a partagé une vidéo de Karine le marchand qui avait elle aussi un adorable message pour sa fille. Tu n'as pas 12 ans. Moi je taille connu comme ça sur mes genoux. Joyeux anniversaire ma chérie, j'espère que tout va bien. J'ai hâte de te revoir. Les internautes avaient cru au mariage de l'agriculteur en avril dernier, plusieurs photos postées sur le compte Instagram d'Emeric avaient semé la confusion parmi ses abonnés. En le voyant prendre la pose en costume aux côtés de sa dulcine et habillée d'un tailleur blanc, les internautes ont pensé que le couple venait de se marier, alors qu'il ne s'agissait que de l'union d'un couple d'amis. J'ai cru à un mariage surprise de vous deux, Annelise a peut-être attrapé le bouquet, moi aussi j'ai cru que c'était le vôtre, cela va bien venir, une répétition pour votre cérémonie à venir, avait-il noté, impatient de voir l'agriculteur passer la bague au doigt de sa belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501